Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen, on continue. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot. Bonsoir à tous, bienvenue sur Foot 224 dans Flash Sili, un programme que vous avez découvert en Égypte lors de la Coupe d'Afrique des Nations, remportée par les Fenec d'Algérie à l'occasion de l'organisation du tournoi UFWA, zone 1 réservée au moins de 20 ans. Organisé ici en Guinée, nous vous proposons une nouvelle fois ce même programme, Flash Sili, le condensé de l'actualité du Sili qui va donc participer à cette compétition. C'est la deuxième édition, le stade de Nongo et celui du 28 septembre sont retenus pour abriter les différentes rencontres. Il y a sept équipes qui vont prendre part, la Guinée-Bitsao a signé forfait au dernier moment. Dans le groupe A, c'est la Guinée, le Sénégal, mais aussi cette équipe de la Mauritanie, accompagnée bien sûr de la Sierra Leone. La Guinée et la Mauritanie vont jouer le match d'ouverture au stade de Nongo. Coup d'envoi à 16h temps universel. Vous avez là donc le programme des différentes rencontres pour ce premier jour. C'est à partir de ce 24 novembre jusqu'au 8 décembre prochain. L'équipe de la Mauritanie adversaire de la Guinée a effectué sa dernière séance d'entraînement au stade de la mission. C'est dans la commune de Caloum. Juste après la séance d'entraînement, nous avons rencontré pour vous l'entraîneur de cette formation des moins de 20 ans de la Mauritanie. Il s'appelle Baiba. Il nous dévoile ici l'objectif de son équipe dans cette compétition. C'est vraiment un grand tournoi qui, au moins, va d'abord nous préparer pour la Coupe d'Afrique I-20 qui doit se jouer en action en Mauritanie. Naturellement, les Guinéens sont très techniques, donc ils sont costauds. Donc, la Guinée, au niveau des petites catégories, ils ont de la valeur. On ne minimise pas l'adversaire. Du tout, peut-être que nous, on vient en gros à Oshadé. Mais c'est un jeu. Vous l'avez donc entendu, Baiba va jouer contre cette équipe de la Guinée. Une équipe guinéenne qui va être dirigée dans ce tournoi par l'ancien international guinéen, Diambobo Baldé. Il n'y a pas eu de conférence de presse d'avant-match, mais nous avons pu rencontrer l'ancien numéro 5 de cette équipe de la Guinée. Diambobo Baldé nous parle ici de l'objectif personnel qu'il cherche dans cette compétition réservée aux moins de 20 ans que la Guinée abrite. Je suis dans la qualité du travail qu'on va pouvoir faire avec les jeunes et surtout qu'ils arrivent à comprendre le message qu'on veut leur faire, qu'on veut leur donner, les conseils qu'on veut leur donner, ce qu'on veut mettre en place. Le plus important est la compréhension de ce qu'on veut faire comme travail. Le résultat, ça reste s'il y a un bon travail, s'il y a une bonne compréhension. Donc, ça sera des bonnes séances et une bonne progression. Et ensuite, les résultats devraient suivre. Moi, l'objectif, ce n'est pas la victoire. C'est la qualité du travail qui est le plus important. Cette qualité-là amènera des victoires et des résultats. Diambobo Baldé, vous l'avez donc. C'est l'entraîneur des moins de 20 ans de cette équipe guinéenne. Il est assisté par Sécou, son paré. Mais bien avant le début de cette compétition des moins de 20 ans, plusieurs informations ont fait allusion à un départ de Diambobo de la tête de cette équipe de Guinée. Nous l'avons interrogé. Il nous a confirmé qu'il n'a pas encore signé son contrat. Mais pour lui, ce n'était pas le plus important. L'essentiel, c'est de répondre à cette invitation de la Fédération guinéenne de football pour encadrer une équipe de jeunes. Une offre a été faite, c'est-à-dire qu'on me propose le poste et que moi, je viens d'exercer un travail en tant qu'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 20 ans. Donc je suis là, je fais mon travail. C'est une bonne chose. Tout le reste de régler des petits problèmes, c'est rien. C'est des problèmes qu'on règle au niveau de la paperasse. C'est rien. Le plus important, c'est de pouvoir accompagner les jeunes, de transmettre ce que moi, j'avais envie de transmettre à la jeunesse guinéenne, donc notamment les moins de 20 ans. Je pense que le plus important, il est là. Le reste, c'est que des papiers et de la paperasse. Voilà, mesdames, messieurs, c'est le premier numéro de ce Flash s'il y a au compte de cette compétition. Le tournoi UFUA Zona réservé aux moins de 20 ans. Lamarana Yebuso au montage et à la caméra, ça a été un plaisir. Je vous donne rendez-vous tous les jours jusqu'à la fin de l'aventure de cette équipe de Guinée. On espère que cette formation guinéenne va jouer la grande finale prévue le 8 décembre prochain. Je le rappelle une nouvelle fois. Le stade de Nongo est élu du 28 septembre. Ce sont les sites retenus pour abriter cette compétition des moins de 20 ans. Ça a été un plaisir. Restez connectés sur Foot224. Les infos se poursuivent. L'essentiel de l'actualité du football guinéen. Foot224, c'est l'actualité du football guinéen. On continue. Foot224, avec le foot, par le foot et pour le foot.